Hey, salut les amis, comment ça va ? Ici Daclusia, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Let's Play Bioshock. Dans le dernier épisode, on a enfin été guéri du contrôle mental de Fontaine, et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va finir d'explorer le place Apollon. Et j'aime pas ces bruits d'ambiance qu'on a autour d'eux. Ouh, coffre. Coffre dérouillé, bien. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Mieux que rien, j'imagine. Sérieux, c'est quoi ces sons que j'entends, là ? Donc, 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 on a plus ou moins... Oh, d'accord, je n'ai rien dit. Burn ! Sérieux, c'est quoi ces sons ? Ça commence vraiment à me... à me faire flipper ces trucs. Bon, bref, euh... Boum, boum... Non, rien, rien du tout, rien du tout. Bon. Il y a encore une perte de temps. Donc, si je ne me trompe pas, on a exploré totalement cette partie de... Ah, j'aime pas ces sons. Donc, si je ne me trompe pas, on a exploré complètement cette... Cette série d'appartements-là. Donc, il ne nous reste plus qu'à descendre... Tout en bas. On est tout en bas ? Ouais, on est tout en bas. Et maintenant, on va pouvoir se diriger vers la prochaine suite d'appartements. Qui se trouve... Ok, ok, je... Eh ! Mon cerveau vient de buggé. Où suis-je ? Qui suis-je ? Dans quelle étagère ? Non. Est-ce que ces fleurs étaient là quand je suis venu ici avant ? En tout cas, vous, vous étiez pas là et vous n'allez plus l'être pendant très longtemps. Oh, mais allez ! Brûle ! Voilà ! Toi aussi ! Non, mais sérieusement... C'est pas vrai que j'aime pas votre comité d'accueil, mais j'aime pas votre comité d'accueil. Aïe ! Combien de... Kilogrammes de... De kilos... De litres de liquide enflammable est-ce que je vais devoir t'envoyer à la tête, toi ? Est-ce que t'as une petite sœur, toi ? Oui, tu as une petite sœur. Attends-moi une petite seconde, je suis à toi dans deux secondes. Dès que j'en aurai fini avec ce type... Allez ! Quand tu veux. Merci. Et où en étais-je ? Oui, je veux récupérer ce précipité idéalique... Qu'il y a... Hop... Non, là ! Là-bas ! OK. Donc... Bah-boum, bah-boum... Où est-ce qu'il est passé ? Ah, le, là ! Nyaaam ! Voilà ! Voilà ! Allez ! Merci, bien. Et toi, si tu pouvais ne pas m'emmerder, je réussirais beaucoup. Bien. Ça, c'est fait. Et toi, tu viens avec moi. Merci. 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 Mais de rien, mais de rien. Et avec ça, eh bien, je crois qu'on a fini de récupérer les petites sœurs, à moins que je me trompe et qu'il y en ait encore dans le niveau d'après. Ce qui ne m'étonnerait pas. Je sais plus, en fait. Je sais plus. Parce que... La fin de Bioshock... Je sais pas, c'est pas... C'est pas quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Je veux dire, le jeu en lui-même m'a énormément marqué, mais... La fin... Pas tant que ça, en fait. J'ai trouvé les... Bah, de toute façon, comme j'arrête pas de le répéter, avec cette zone-là et la précédente qui sont complètement vides, Les dernières zones de Bioshock me marquent pas plus que ça. Mais enfin... Maintenant qu'on a une jolie somme de 625 d'Adam, je pense qu'il est temps qu'on aille faire un petit tour au Jardin des Glaneuses. Qui peut nous offrir encore un emplacement de fortifiant comme ça ? L'éclat cryogénique niveau 3, nuée d'insectes niveau 3, arc électrique niveau 3 et incinération niveau 3. Hum... Hum... Ainsi que Super Pirate... Il frappe son oie 2 et tueur de machine 2. Je vais prendre Super Pirate. Et... J'irai voir par quoi je le remplacerai après. Hum... Je suis pris d'un doute, là. Je suis pris d'un gros doute. Non, ok. Je voulais vérifier si on... Si on peut obtenir certains plasmines moins chers quand on est plus loin dans le jeu. Mais... Il me semble que non. Je vais prendre Accinération 3. Hum... Hum... Est-ce que j'améliore ce truc-là ? Déjà, je prends l'amélioration de machin ici d'améliorer. Et il me reste 345. Donc je vais prendre éclatrier. 3... Et... Arc électrique. C'est bien. Et avec ça, je pense que... Ouais. Bon. Où est la banque des... Enfin, la gêne de... La banque des gênes. Je veux refaire de l'ordre là-dedans. Bien. D'accord. Ça, c'est fait. Maintenant que ça, c'est fait, je veux entendre une tourelle. J'entends un placement qui va m'ouvrir. S'il te plaît. On a mis du temps à l'attaquer des loupes. Aïe. 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 Tu sais quoi, en fait ? Je vais même pas gâcher de... Je vais même pas gâcher de... Tu vois. Hop. Tu savais quoi ? Voilà. Donc, comme j'étais en train de le dire, euh... On pourrait penser que c'est les crozomes de corps à corps qui seraient les plus résistants. Mais même pas, en fait. Voilà. Ouais. Oh, oh. Et l'autre me m'a pas remarqué. D'or. C'est parti. Comment il fait pour ne pas me remarquer alors que je lui ai tiré au moins je sais pas combien de carreaux à la tête. Euh... C'est pas que je m'en plaignes de vous notre aimer. Hop. C'est un peu, hein. Ici, normalement, il devrait y avoir un robot que je peux récupérer. Il y a déjà un cadavre que je vais piller et... Un robot qui vient à la fin. Croyez-vous que c'est Ryan qui viendra quand vous aurez touché le pot ? Non ! C'est Fontaine ! C'est Fontaine qui vous tendra une masse louvable ! Ho, ho. Hoho. Et là, c'est ton de vois là ? Rallian était furieux quand je me suis lancé dans les oeuvres de chargé. Oh, le foyer fontaine pour les bruits de bois. Avant que j'aie le temps de m'en apercevoir, je m'appelais à classe et je commandais une armée. Rallian est sans traître. Ratté. Il ne sert à rien de construire une ville pour que les gens puissent suivre. Il suffit de leur faire croire qu'ils ont de la valeur. Oh, re-robot. Alors toi, déjà, je vous la paie. Toi, tu dégages du chemin. Et... Hop. Tu vas me faire le plaisir de crever. J'aurais peut-être dû y réfléchir à deux fois avant de foncer tête baissée dans le... Aïe ! Dans le bastion des forces ennemies. Ou pas. Hum. Donc, le fo... Je m'en fiche du Big Daddy. Donc, le foyer fontaine... Oh, mais... Qui est-ce qui m'attrape de lâche ? Toi, tu m'attrape de lâche. Bah toi, tu vas mourir. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle... Le plasmide est bien. Voilà. Parce qu'à la fin, je commence à en avoir marre des... Enfin, je commence à pas en avoir trop besoin de ce que les ennemis lootent. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai besoin qui m'invite ? Donc, qu'est-ce que c'est utile d'avoir ça ? Bon, donc, il y a pas grand-chose à cet étage-là. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais il me semble que... Oh, l'orphelinat des petites sœurs. J'aime pas repenser cet endroit. Il me semble que tout se trouve surtout au deuxième étage. Ou alors, je me trompe et c'est au troisième. Il se pourrait très bien que ce soit au troisième. Flix. Oh, bonjour Big Daddy. Merci Big Daddy ! Qu'il est con, ce plasmide. Euh, ce plasmide. Ce gros homme. Pourquoi est-ce que toujours... Toujours. Je confond tout. Regardez-le. Qu'il est mignon. Qu'il est con. Qu'il est plein de stupidité. Donc... Oh la vache ! Je m'imaginais pas que ça allait être aussi puissant, cette grenade-là. Euh... C'est là que je suis reconnaissant d'avoir pris l'amélioration qui est... En fait, ça me fera dommage par mes propres grenades. Donc, malheureusement, rien de très intéressant dans cette section-là. Ce qui nous laisse encore un étage à grimper. Et... Euh, deux étages en fait. Mais c'est au troisième qu'on peut trouver des trucs intéressants. Si je ne me trompe pas. Je me trompe probablement. Je me suis pas trompé, c'est au troisième étage. Je mets comme les portes sont fermées. On va devoir sauter à partir du quatrième. Hop là. Ouh... Y'en a d'autres qui veulent goûter de mon lance-grenade ? Je suis là. C'est bien ce que je pensais. Hop... Est-ce que c'était la peine que tu visais une grenade pour... Ouh... C'est quoi, ça ? Non, mais c'est bon ! Je peux même pas avoir un peu de temps libre. Enfin, de temps libre. De temps tranquille, plutôt. Et... Waouh ! Ça, c'est une jolie armerie. Non, mais... Sérieusement. Donc où j'en étais ? Ah oui. À moi. À moi. À moi. Vous y trouvez bien sûr. J'ai pas vraiment envie d'utiliser le... D'utiliser le lance-grenade. À cause du Big Daddy qui s'est de vos côtés. Euh... Lutte. C'est bon ? Vous allez me laisser partir là ? Bien. Je suis anti-robot. Donc où j'en étais ? Ouais. Mode gapé de munitions. Hop là. Ou alors je pourrais juste tourner les talons parce que je suis en train de perdre du temps. Euh... Ouais. Voilà. L'escalier pour l'étage d'en dessous. Je fais pas confiance à cet étage. Je fais pas confiance à cet étage. Je fais pas confiance à cet étage. Mais c'est là que se trouve la petite cage où on voulait se rendre. Ici on a Pirate Concentré 2. Et ça m'intéresse pas. Ainsi que... Euh... Un journal odieux. Quitte à arnaquer quelqu'un, autant le faire le mieux possible. Atlas est l'une de mes meilleures arnaques. Ryan voulait la mort de Fontaine. Je lui ai donné ce qu'il voulait. Atlas m'a offert un nouveau visage. Un casier vierge. Et un nouveau départ. Maintenant il est temps de reprendre Rapture et... Il sera ravi. Oh ! Mademoiselle McClintock ! Et que faites-vous donc ici ? Attendez, laissez-moi éteindre ça. Ça, ce journal audio là. C'est une des raisons pour laquelle j'aime pas la version française. Comme vous avez pu entendre, il y a pas énormément de voix, de différences de timbres entre la voix de Fontaine et la voix d'Atlas. Et on a pas vraiment l'impression qu'il change de voix beaucoup. Mais en fait, dans la version originale, Atlas a une voix à peu près comme celle qu'on entend là, un peu joyeuse, un peu haute, un peu plus... Enfin voilà quoi, c'est quelqu'un à qui on fait confiance. Tandis que Fontaine, il parle avec un gros accent du Bronx, comme ça. Et... Il a un timbre de voix beaucoup plus... Beaucoup plus... Profond que celui de... Que celui de... de Atlas. Et du coup, à la fin de ce journal audio, après qu'il ait été interrompu dans son monologue, euh... et pris par surprise par Diane McClintock, il se ressaisit vite et prend la voix d'Atlas pour lui parler. Mais juste au moment où il est en train de tourner le journal audio, on l'entend reprendre très lentement la voix d'Atlas... Euh... la voix de Fontaine. Ce qui laisse présager que des mauvaises choses pour Diane McClintock. Est-ce que ce serait elle ici ? Oh, j'espère que non. Mais bon. Euh... Dans ce casier-là, on avait un autre journal audio. Ça doit être ça en fait, le cadavre de Diane McClintock. Peut-être. Qu'est-ce que j'en sais ? Aujourd'hui, on a lancé un raid de l'autre côté du grillage. On a récupéré trotter une cartouche de chevrotine. Quatre grenades à fragmentation, un fusil et 34 à dents. On a perdu McGee, Einstein et Valette. Mais on a eu une de ces saletés de protecteur. C'est horrible ce qu'ils ont dû faire pour que cette fillette récupère la dent. Et ce n'est pas nous qui avons commencé. C'est Ryan. J'ai hâte de le dire à Atlas. Il sera ravi. Ravi, ouais. C'est pas le mot que j'aurais utilisé, mais bon. Euh... Petite seconde. Ok. Donc, c'est bien ce que je pensais. On va arriver au terme de cet épisode, donc. Et... Pouf. Dans le prochain épisode, on quittera la place Apollon pour se rendre au... Ben... Pour se rendre roue, d'ailleurs, au fait. Flûte. T'es énorme baume ! Espèce de vie folle ! Où est-ce qu'on va ? Bon, ben... Où qu'on aille, on verra ça au prochain épisode. En attendant, Alors... Portez-vous bien ! On va... On va... On va... On va... On va... On va... On va...